Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 2 septembre 2021, au sommaire ce soir. Jour de rentrée des classes partout en France. Aujourd'hui, pour des centaines de milliers d'élèves, nous sommes rendus à Mercurie-en-Savoie dans une école primaire et à Saint-Jouard-et-Marigny dans des collèges pour vous faire vivre cette journée particulière. Et puis, direction Tonon-les-Bains, où la 543e foire de Crète a eu lieu ce jeudi. Après une édition 2020 annulée, le public a bien évidemment répondu présent pour cet événement qui fait office d'institution dans le Chapelet. On commence donc cette édition avec l'information principale de ce jeudi 2 septembre, la rentrée scolaire. Si certains l'attendaient, d'autres la redoutaient. En revanche, mais loin de l'agitation des grandes structures, ce début d'année s'est effectué en douceur dans de nombreux villages de notre territoire. C'était notamment le cas dans la commune de Mercurie, dans la Comte de Savoie. Avec ses classes mixtes et ses quelques 98 élèves de la maternelle au CM2, l'école Jean-Brunier a tout fait pour que les enfants comme les parents se sentent bien dès ce premier jour de classe. Emmanuel Jaude était sur place ce matin. Un jour de rentrée, c'est toujours particulier. Mais dans le petit village de Mercurie, l'ambiance est plutôt légère ce jeudi matin. Ici, pas de pleurs, mais une excitation palpable avant de franchir les grilles et de retrouver ses professeurs. On est dans une école familiale, parce que petite structure, on connaît tous les élèves. Les parents se connaissent aussi bien entre eux. Les petits qui rentrent très souvent ont des grands frères et des grandes sœurs, donc ils ne sont pas stressés parce qu'ils connaissent l'école. Les parents ont pu visiter l'école en fin d'année dernière, le dernier jour, une fois que tous les élèves étaient sortis par respect des protocoles, tout simplement. Mais on a toujours ce temps d'accueil. Donc les enfants ne découvrent pas l'école aujourd'hui, ils la connaissent déjà, même pour les nouveaux, même pour ceux qui n'ont pas de grands frères et grandes sœurs dans cette école. Une rentrée en douceur qui permet donc à la centaine d'élèves de ne pas trop appréhender. Un constat partagé de l'autre côté de l'enceinte par les parents qui sont eux aussi pas si mécontents que l'école reprenne. Pour nous, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est quelque chose qu'on a abordé déjà depuis quelques temps. Les enfants, ils ont l'excitation de retrouver les amis. Donc ça s'est fait naturellement dans le cadre de la famille. Après nous, c'est une petite gestion parce que forcément, on se met toujours à travailler un peu plus tôt et c'est la dernière semaine où il faut s'organiser. Mais les choses se sont bien déroulées, donc on est content. On retrouve les amis, les autres parents avec qui on a sympathisé depuis toutes ces années. On retrouve les enseignants, les élèves retrouvent leurs copains. Et effectivement, les vacances, c'est bien, mais c'est sympa aussi de revoir du monde. Quant aux normes sanitaires, elles sont dans les écoles primaires et maternelles les mêmes que celles déjà appliquées l'année dernière. Un protocole déjà bien saisi et appliqué par l'ensemble des enfants. Ils ont l'habitude, maintenant ils savent qu'ils se lavent les mains en arrivant à l'école, ils se lavent les mains avant la récréation, après la récréation, avant de rentrer à la maison ou en arrivant à la maison, avant la cantine, après la cantine. Ça roule. Ça roule. Pour eux, c'est rentrer dans un automatisme. Ce n'est pas contraignant et on n'a pas de problème par rapport à ça. L'année scolaire est donc lancée. Un début, somme toute, encourageant, en attendant, peut-être, un allègement du protocole sanitaire dans les prochains mois. En Haute-Savoie, 43 000 collégiens ont fait leur entrée. Ce jeudi, ils ont été accueillis par les équipes pédagogiques dans les 49 collèges publics et dans les 23 privés du territoire. Les conseillers départementaux étaient aussi présents dans certains établissements pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves de 6e. Victoria Lopez a suivi cette rentrée. Reportage. Pour eux, c'est la découverte d'un nouveau monde. 11 000 jeunes sont entrés en 6e ce jeudi 2 septembre en Haute-Savoie. Une étape importante, effrayante pour certains. Mais alors que le contexte sanitaire est toujours complexe, les petits tracas liés à une nouvelle rentrée sont les bienvenus. On est restés sur, c'est le bon signe, sur des préoccupations habituelles d'une rentrée normale, c'est-à-dire mon enfant rentre au collège et c'était les petites angoisses surtout de savoir si on allait retrouver tel copain, telle copine, les listes de classe, les emplois du temps. Donc c'est plutôt rassurant, ça ressemble à une rentrée normale. Les agents, l'équipe administrative avaient plutôt bien préparé cette rentrée puisque je suis un nouveau chef d'établissement, donc j'arrive tout beau, tout neuf dans ce bel endroit. On ressent plutôt les choses très positivement avec des équipes qui ont envie de retravailler de manière un peu plus normale malgré un protocole sanitaire qui est quand même certes vraiment vivable puisqu'on est actuellement au niveau 2 et donc on a pu préparer les choses comme il faut et finalement le non-brassage des niveaux est assez facile à gérer ainsi que le port du masque qui était une habitude auparavant et le gel hydroalcoolique à l'entrée de l'établissement. Une rentrée normale, tout de même marquée par une préoccupation, la question de la vaccination. En Haute-Savoie, 74% des 12-18 ans sont vaccinés. Cet été, nous sommes le meilleur département d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le département où il y a le plus de 12-18 ans qui se sont vaccinés. Donc voilà, moi je ne juge pas, on est pour, on est contre la vaccination, ce n'est pas mon problème. Le souci, c'est que le 30 septembre, les jeunes dans les collèges qui ne seront pas vaccinés, ils ne pourront pas participer aux activités sportives, ils ne pourront pas aller le week-end dans leur club de foot. S'il y a un cas de Covid dans la classe, ils ne pourront plus être scolarisés. Donc moi, sans juger, mon rôle avec le préfet de la Haute-Savoie, avec les sapeurs-pompiers, avec l'Agence régionale de santé, c'est de faire en sorte que les collégiens et les parents qui n'ont pas pu, notamment au niveau des collégiens, être vaccinés cet été, puissent le faire, d'où une opération que nous avons montée pendant tout l'été avec le préfet de la Haute-Savoie. Les collégiens auront la possibilité, pour ce qu'ils souhaitent, d'ici le 16 septembre et d'ici les vacances de la Toussaint, de faire la première et la deuxième injection. Toute une opération va être présentée. Je crois que c'était notre rôle de rendre la chose possible, encore une fois, pour ce qu'ils souhaitent. En sixième, tous les élèves n'ont pas 12 ans. L'âge minimum requis pour la vaccination. S'ils sont identifiés comme cas contact, les élèves pourront continuer à suivre leurs cours, mais à distance, avec obligation de s'isoler pendant sept jours. Direction Tonon-les-Bains, à présent, annulée l'an dernier en raison des restrictions sanitaires, l'ancestrale Foire de Crète a bien eu lieu ce jeudi. Réduite de moitié, cette 543ème édition a tout de même tenu toutes ses promesses. Entre le réputé concours agricole ou encore les nombreuses spécialités culinaires, la recette gagnante de la Foire de Crète reste inchangée. Voyez ce reportage de Lucas Ruch et Céliane Pépa. Après un an de disette, c'est reparti pour la Foire de Crète. La 543ème édition s'est ouverte ce jeudi matin dans les rues de Tonon. Réputée, la Foire garde son esprit d'antan, basé sur une agriculture et une gastronomie locales. C'est très important pour nous de venir à cette journée. C'est la journée cochonnaille, boudin, atrio, voilà, c'est savoyard. Ici, la Croix de Savoie est partout, jusque dans les plats. Et à chaque ruelle, un bruit, une odeur qui rappelle les spécialités régionales. C'est un petit filet de maison, monsieur le dame. Ce fromager parcourt la France entière pour vendre ses produits. Mais il ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous. C'est important pour un local d'être ici. Ah bah allez, on ne veut pas tous aller à Paris, nous. À la Foire de Crète, visiteurs et commerçants viennent avant tout et surtout pour passer un bon moment. Alors, qu'est-ce qui nous plaît ici ? C'est l'ambiance, vous entendez, on ne s'entend presque plus. Donc, les gens, malgré le pass sanitaire aujourd'hui, sont quand même venus. Et bon, ça manque un petit peu la buvette. On le sait tous, on est tous obligés de boire des petites... Alors, je ne donnerai pas de marque, des hums sans alcool. Et du coup, ma foi, malgré tout, on essaye de passer une foire dans la bonne humeur. Tout simplement. Mais cette année, restrictions sanitaires obligent. Le nombre d'exposants a été divisé par deux. Ce groupe d'amis peinent à retrouver ses habitudes. C'est dommage, cette année, la foire, elle est un peu escamotée avec la Covid. Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas les bars d'association, mais bon. Donc, adieu vos vaches cochons couvées et à l'année prochaine pour une édition que tout le monde espère sans aucune restriction. J'ajoute que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook un live consacré à cette Foire de Crète. On termine ce journal avec un très bel ouvrage. Sur l'architecture et le patrimoine en Savoie-Mont-Blanc, je suis en liaison vidéo avec Marie-Christine Hugonot. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Merci de nous consacrer quelques minutes. Vous êtes donc l'auteur de ce livre que je vais montrer, Vue sur lac. Un bel ouvrage qui fait la part belle au patrimoine, je le disais, à l'architecture en Savoie-Mont-Blanc. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce livre. Alors en fait, le premier de mes ouvrages que j'ai consacré à la montagne, c'était en 2011, c'était l'art de vivre la montagne. Et après, j'ai décliné avec d'autres ouvrages. Et donc, tout ça pour vous dire que ça fait au moins dix ans que j'écris sur la montagne en tant qu'auteur. Et beaucoup plus que je sillonne le territoire en tant que journaliste. Donc, à force d'être beaucoup en montagne, etc., je suis passée évidemment par les lacs. Et j'ai toujours trouvé cette complémentarité fabuleuse, d'une grande beauté, et puis développant un art de vivre particulier. Donc, j'avais très envie, depuis des années, de consacrer un livre à ces quatre lacs naturels de Haute-Savoie et de Savoie. Et il se trouve qu'il y a eu une conjonction des planètes qui m'a été favorable, puisque Savoie à Montblanc a été mon partenaire sur ce livre, et qu'il avait envie aussi de développer cet aspect complètement touristique, mais culturel aussi, de la destination. Et de consacrer vraiment… Enfin, moi, j'avais envie de consacrer une étude particulière à ces quatre lacs en tant que destination patrimoniale et culturelle, et pas uniquement sportive. Parce que d'habitude, on parle beaucoup de ces lacs dans leur aspect bien-être, sport nautique, etc., mais beaucoup moins en termes d'architecture, de culture, d'art et de patrimoine. Voilà. Donc, ça a été le point de départ. Et ce qui m'a permis de le faire, c'est aussi le partenariat de Savoie à Montblanc. Qu'est-ce qu'on va trouver précisément dans ce livre, justement ? Alors, en fait, c'est le quatrième d'une collection qui n'a pas le nom de collection, mais d'ouvrages que j'édite chez Glénard, qui sont tous bâtis sur le même principe en trois chapitres. Donc, dans celui-ci, précisément, on a un premier chapitre qui s'appelle « Réinventer le patrimoine ». Donc, moi, je suis très, très sensible à ça parce que je pense qu'au lieu de bétonner à tout va et de construire, de construire, de construire, il y a quand même un patrimoine qui est en danger en France. Et que, finalement, le fait de le rénover, de lui donner une deuxième vocation, une troisième, enfin une quatrième, c'est lui donner une assurance vie et que c'est extraordinaire et qu'en plus, non seulement on fait vivre ce patrimoine, mais en plus, on lui trouve d'autres fonctions que ses fonctions initiales, dans certains cas. Et c'est amusant, enfin, c'est un exercice de style pour les architectes qui est assez passionnant aussi. Donc, la deuxième partie est consacrée aux artistes, artisans et designers qui habitent auprès de ces lacs, autour de ces lacs et qui sont très attachés à cette qualité de vie, à ce paysage et qui s'en servent soit comme muse, soit comme matériau, par exemple, avec le bois flotté, tout ce qu'on voit à Evian, etc. Et la troisième partie, qui est une partie aussi, comme la seconde, très récurrente dans mes livres, s'appelle Visite privée. Et là, j'ai pu pousser la porte de très belles maisons qui sont en bordure de lac. Et le livre m'intéressait aussi beaucoup pour cet aspect-là, parce que je considère qu'en montagne, on a beaucoup plus de contraintes en termes d'architecture. Les élus sont plus frileux, on fait beaucoup de néo-folklore, etc. Or, entre lacs et montagnes, il y a beaucoup d'architectes qui ont pu s'exprimer de manière beaucoup plus libre. Et on voit des maisons qui sont assez extraordinaires sur le plan de l'architecture. Et puis aussi, on a un panel d'habitats, de maisons qui couvrent plusieurs siècles. Ça aussi, cet aspect-là me passionnait, parce qu'on a à la fois des maisons du début du XIXe et des maisons ultra-contemporaines. Donc, ça donne une belle diversité. Après ce long travail, comment est-ce que vous pouvez qualifier l'architecture et le patrimoine inhérents à ces quatre lacs ? Alors, écoutez, je pense que si je devais trouver un mot, peut-être deux, ça serait diversité et créativité. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour construire cet ouvrage ? Ce qui a été le plus difficile, c'est tout… Enfin, ce qui est toujours très compliqué, c'est d'accéder à des demeures privées. Bon, alors moi, je commence à avoir quand même un bon carnet d'adresses. Donc, ça facilite beaucoup les choses, j'avoue, parce que j'ai mes entrées quand même plus faciles au fil des années, au fil des livres, au fil des articles. Voilà. Mais il y a aussi la partie artistes, artisans et designers, parce que ce n'est pas très, très évident de trouver des exemples de gens qui soient à la fois dans leur époque, qui créent une œuvre qui soit qualitative et qui s'inspirent quand même du territoire dans lequel ils vivent. Voilà. Une dernière question, Marie-Christine Hugonot. Un coup de cœur pour chacun des quatre lacs ? Alors, moi, j'avoue très sincèrement que j'ai découvert… Celui des quatre que j'ai vraiment découvert, c'est le lac d'Egbelette, que je connaissais beaucoup moins que les autres, qui est le plus petit, qui est un lac privé, contrairement aux autres, et qui a un charme fou parce qu'il est très, très protégé. Enfin, les rives, moi, ce que je conseille au début de mon livre, c'est de visiter, d'avoir une première approche de ces lacs en bateau, parce que, du coup, on accède dans une vision globale à tout ce patrimoine bâti, donc c'est très important. Et c'est vrai que lorsqu'on se promène sur le lac d'Egbelette, on s'aperçoit que les rives sont extrêmement protégées, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres. Donc ça, c'est un petit peu mon coup de cœur de ce point de vue-là. Après, moi, j'ai vraiment un faible pour Evian parce que je trouve que sur l'aimant, ils ont su… C'est un parfait exemple de patrimoine revisité, c'est-à-dire de tout temps. et ils n'ont jamais démoli, mais réhabilité. Bon, le Palais Lumière, qui était un ancien palais thermal, qui est devenu un lieu culturel magnifique, la Maison des Lumières, qui est devenue la mairie, qu'on peut visiter. Il y a de multiples exemples avec une architecture belle époque, magnifique, avec encore beaucoup de projets à venir. Donc, je les trouve très exemplaires et très dynamiques de ce point de vue-là. Et après, au niveau de l'architecture, alors évidemment, le Léman, il y a plein, plein de maisons absolument plus belles les unes que les autres. Annecy aussi, peut-être un peu trop serrées les unes contre les autres, à mon avis, avec un peu moins d'espace. Le Bourget, il y a l'exemple de la maison atelier-agence. de l'architecte Jean-Michel Villot, qui est assez extraordinaire, en belvédère, comme ça, sur le lac du Bourget. Donc voilà, il y a plein, en fait, il y a plein, plein de coups de cœur. Ça m'est très difficile. Oui, oui, c'était une question un petit peu non exhaustive, avec des réponses exhaustives. Merci beaucoup, Marie-Christine Huguenot. Je rappelle votre ouvrage « Vue sur like » au pluriel. Merci beaucoup, c'était édité chez Gléna. Merci à vous. Merci bien. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. Passez une très belle soirée et prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve vendredi pour le dernier journal de la semaine sur 8 Montblanc. Sous-titrage ST' 501